Musique Donc aujourd'hui nous sommes au francophone Africa Investors Summit, le sommet des investisseurs d'Afrique francophone. Et c'est un événement qui regroupe les plus grands investisseurs, non seulement d'Afrique francophone, mais des investisseurs étrangers, pour permettre aux start-up locales, les start-up d'Afrique francophone, de pouvoir d'abord avoir de la visibilité, mais beaucoup plus avoir accès à des investissements pour augmenter leur impact dans l'écosystème. Évidemment, on a constaté qu'il y avait une grande différence entre l'accès au financement et la visibilité des start-up entre les pays d'Afrique anglophone et les pays d'Afrique francophone. Et on voulait vraiment travailler à réduire cette différence-là, en organisant un événement qui est focalisé sur l'Afrique francophone en elle-même. Donc le financement pour les start-up de manière générale dans le monde entier, c'est un grand challenge parce que les start-up viennent avec des nouvelles idées, viennent avec des nouveaux modèles qui ne sont pas forcément très connus de certains investisseurs. Donc une start-up a toujours des difficultés, pour la plupart, à avoir accès à l'investissement. Même pour celles de l'Afrique francophone, par manque de visibilité, par difficulté d'échange avec la langue et aussi par méconnaissance des demandes des investisseurs, ont beaucoup plus de difficultés à avoir accès aux investissements. Donc cet événement vient vraiment essayer de réduire cette difficulté-là. Bien sûr, on voit nos écosystèmes bouger, on voit des start-up qui lèvent des fonds en Afrique francophone. Le Sénégal a fait un progrès excellent cette année en rentrant dans le top 5 des investissements d'Afrique francophone en termes de venture capitaliste. Donc il y a beaucoup de progrès. On a des start-up qui apportent de la valeur. On a PAPS qui a levé des fonds ici à Dakar. Donc l'écosystème bouge. Il y a des solutions qui résolvent vraiment les problèmes des communautés. Et on veut pouvoir augmenter ces impacts-là en leur donnant accès à des financements. Par rapport à l'événement en termes de levée de fonds, chacune des start-up qui va pitié cet après-midi a des objectifs par rapport à sa propre croissance. Donc certaines start-up veulent beaucoup plus des investissements pour pouvoir vraiment lancer et augmenter leur traction sur le marché. Et certaines sont vraiment dans la croissance, dans l'accélération de leur processus. Donc pour le montant d'investissement, ça dépend vraiment du besoin de chacune des start-up.